Général Paloméros, Jean-Paul Paloméros, ancien commandant de la transformation de l'OTAN et ancien chef d'état-major de l'armée française. Merci d'être avec nous ce matin. Alors déjà la première question qui nous vient bien sûr ces derniers jours à la lueur de ce que propose Donald Trump, proposerait Donald Trump concernant le dossier ukrainien, c'est est-ce qu'il faut vraiment craindre aujourd'hui qu'il se distance un peu de l'OTAN et qu'on se retrouve nous Européens seuls face à notre défense ? Il y a à mon sens de question dans votre question, il y a l'OTAN qu'on peut mettre de côté pour l'instant parce que l'OTAN, certes les pays de l'OTAN soutiennent l'Ukraine, la majeure partie, pas tous. Et sans les Etats-Unis c'est moins facile ? Alors bien sûr, donc la coalition des alliés, la majeure partie font partie de l'OTAN mais également de l'Union Européenne, 23 pays de l'Union Européenne sur les 32 de l'OTAN, il faut le rappeler c'est une majorité très très forte, même si la puissance américaine est le pilier central et demeure le pilier central de l'OTAN, on ne peut pas le nier. Donc oui, bien sûr, il y a beaucoup de cartes qui risquent d'être battues. Alors on a un précédent, c'est vrai, en 2016 quand M. Trump a été élu. Beaucoup de choses avaient été faites quand même dans l'OTAN à cette époque-là, en 2014, le sommet du Pays de Galles, définition des objectifs, je dirais chiffrés en termes de défense, 2%. Et peut-être pas assez pour anticiper encore une fois une distanciation de Trump. Bien sûr, on était dans cette première phase de la guerre en Ukraine finalement, et on n'a pas vraiment voulu voir les choses en face. Je crois que c'est Goethe qui disait que quand on n'apprend pas son histoire, on est condamné à la revivre. Je crois que c'est vrai, aujourd'hui on célèbre le vétéran de la Première Guerre mondiale, on peut se souvenir aussi que cette Première Guerre mondiale, elle a commencé il y a 110 ans. Et des causes de division profonde en Europe ont amené ce massacre poursuivi par la Deuxième Guerre mondiale. On peut rendre hommage à tous les anciens combattants des guerres actuelles également, c'est un moment important. Mais quel est le prix de notre liberté ? Quel est le prix de nos démocraties ? Quel est le prix de l'Union européenne ? C'est ça qui est en jeu en ce moment. Et je pense que, là je vais vous donner vraiment le fond de ma pensée que M. Trump aux commandes, et c'est peut-être aussi un espoir finalement, ne sera pas le Trump de campagne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Oui, qu'est-ce que ça va changer ? Un président américain, quel qu'il soit, me semble-t-il, se trouve face à des responsabilités mondiales. Et je crois que M. Trump, d'ailleurs il le montre dans ses premières heures de candidat élu, qu'a-t-il fait, premier coup de fil à M. Poutine pratiquement. Il sent bien que ses déclarations intempestives et à but électoral ne peuvent pas être suivies d'effet. C'est-à-dire que même le plus imprévisible des présidents est rattrapé par la charge qui lui incombe. Je crois, et par la réalité de l'histoire du monde, avec cette guerre de haute intensité, qu'il a voulu nier et qui aujourd'hui remonte clairement à la surface. Et il n'est pas seul. Il y a des chefs militaires, il y a évidemment chez les Républicains, beaucoup de Républicains qui ont soutenu l'effort de guerre américain. Donc il ne peut pas comme ça, à mon sens, renverser la table. Mais de toute façon, l'attitude de M. Trump, même si elle évolue, n'aboutira pas à un soutien plein et entier. Il ne faut pas rêver. Et en ce sens, ça tranche d'avec Joe Biden. Ça tranchera, et ça a été d'ailleurs fortement bien débattu tout à l'heure, j'ai écouté ça, bien sûr qu'il y aura un prix à payer. Et pour moi, le prix ultime, c'est la neutralisation de l'Ukraine. Je crois qu'il pourrait se passer peut-être de mieux pour les Ukrainiens dans un premier temps. Quand vous dites neutralisation, qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de soutien, d'intégration à l'Alliance. L'Union européenne, non plus, à mon avis, mais ça reste à débattre. C'est un problème des Européens, ça, pour le coup. Et ça ouvre la porte à d'autres incursions et d'autres attaques dans le futur. Enfin, ça ne donne pas la stabilité à l'Ukraine qui serait nécessaire pour qu'elle se bâtir. Le fait de ne pas entrer dans l'OTAN, justement, on dit qu'en échange, on aura des contreparties du côté ukrainien. Lesquelles ? Qu'est-ce qu'on peut donner ? Justement, c'est là qu'il faut apprendre de l'histoire. Il n'y a aucune contrepartie. C'est l'OTAN, malheureusement, dans le monde actuel, en Europe, c'est l'OTAN ou rien. Et les pays qui ne sont pas dans l'OTAN, comme je le disais le premier jour de la guerre en Ukraine, le malheur de l'Ukraine, c'est de ne pas être du bon côté de la frontière. Mais c'est toujours vrai. Donc, si on ne trouve pas un statut qui soit pérenne, viable et qui puisse être vraiment garanti, ce qui n'a pas été le cas des accords de Budapest, il faut-il le rappeler, en 1994, les Ukrainiens laissent leur armement nucléaire, on leur promet un pacte de non-agression. Qu'est-il arrivé ? C'est le long terme, c'est l'histoire, d'accord ? N'empêche qu'on n'a pas le droit de la laisser se répéter pour reprendre. En général, vous dites que Trump sera probablement différent à la Maison-Blanche qu'en campagne. On dit aussi que son deuxième mandat ne sera absolument pas le premier mandat. Autrement dit, qu'il a compris que l'État profond ne devait plus le gêner, ne devait plus l'entraver. Et il a tout de même une forme de cohérence et de consistance sur son rapport à l'Ukraine et à la Russie qui est beaucoup plus qu'ambivalent. C'est lui qui a ordonné que l'aide à l'Ukraine soit freinée, voire stoppée, avec ses relais au Congrès. Pourquoi voudriez-vous que, précisément sur cette thématique-là, il change d'approche ou même de rapport avec Poutine ? Parce que là, il est dans une situation quand même originale. Ce que vous dites est parfaitement exact. Je pense que c'était quand même une attitude de campagne, il faut s'en souvenir. Il va être président américain le 20 janvier. Peut-il donner, laisser une victoire de cette nature à Poutine ? Mon sentiment, c'est qu'il est en train de prendre conscience que, lui, M. Trump, ne peut pas... Et je pense que ses alliés vont lui dire, vont lui rappeler. Et progressivement, il a un certain égo pour le moins également. Il n'écoute pas ses alliés. Comment ? Il ne les écoute pas ses alliés. Il va avoir autour de lui quand même un environnement. Alors ça peut changer par rapport à ce qu'on a connu. C'est vrai que ceux qui servaient de tampon en 2016 ont tous sauté. Ce n'est pas ceux-là qui l'aura à bord. Je suis d'accord avec vous. N'empêche que, je vous dis, c'est peut-être finalement un espoir que j'exprime ici. Mais je pense que le président américain, fut-il M. Trump, ne peut pas laisser cette victoire, une victoire de cette nature à M. Poutine. C'est un enjeu économique qui est... Vous savez, c'est des pays quand même qui cherchent à se dédollariser. Et qui contestent la suprématie du dollar. Qui veulent créer ensemble un système SWIFT d'échange interbancaire. Enfin, c'est quand même la contestation de la domination américaine. On ne peut pas l'ignorer. Je suis complètement d'accord avec vous. Et d'autant plus que, si on regarde quels sont les alliés qui fournissent à Poutine... Chine, l'Iran... Et surtout, parlons de l'Iran et de la Corée du Nord. On se souvient des mésaventures de M. Trump avec la Corée du Nord. On sait très bien quelle est la version des Républicains et de Trump contre l'Iran. On peut se demander jusqu'où ça va aller, d'ailleurs. C'est intéressant, avec Israël. Mais, donc là, je pense qu'il y a autant d'arguments pour dire que Trump ne va pas instantanément, comme il l'a dit, lâcher l'Ukraine. Il va réduire l'effort. Ça suffira pour fragiliser l'Ukraine. Donc, il vaudra mieux arriver rapidement à une solution de paix plutôt que de laisser se pourrir la situation. Donc, de ce côté-là, on ne peut qu'aller dans le sens. Et je crois que M. Zelensky va être obligé de le comprendre. Maintenant, une fois que M. Poutine aura dit qu'ils se seront mis d'accord, s'ils ne se mettent pas d'accord tout de suite, là, pour le coup, je pense que ça peut renverser complètement l'attitude de M. Trump. Ce n'est pas interdit. Est-ce que l'Europe va se coucher ? Quel que soit le plan que proposera les États-Unis, est-ce que l'Europe va forcément dire oui à tout ? Parce que l'Ukraine, c'est encore un autre débat. On verra si l'Ukraine peut accepter ou non et si elle a vraiment les moyens de refuser. Mais est-ce que l'Europe va forcément dire ok, c'est le plan qui est proposé, on ne va pas y toucher un seul point parce qu'en fait, ça n'est plus de notre ressort ? Là aussi, on peut espérer que non. Maintenant, on sait qu'on connaît la fragilité, on l'a vu d'ailleurs en 2016, de certains pays européens vis-à-vis de l'attitude américaine. On ne sort pas comme ça d'une dépendance, pour le moins, vis-à-vis du grand allié américain, quel que soit le président américain, sont, je veux dire, d'une manière anodine, ce n'est pas possible. Donc, cette dépendance, elle existe. On peut espérer, on peut tout faire pour que les Européens maintiennent leur cohésion. Il va y avoir quand même un peu un loup dans la bergerie. Il y a quelque chose qui... Peut-être quelques frictions, en effet. Plus on se rapproche de la frontière russe, dans la géographie, plus la tentation atlantique est forte, non ? Oui, parce que c'est la seule, pour l'instant, qui donne... Et c'est pour ça que l'appartenance à l'OTAN est aussi cruciale aujourd'hui. On a appris que des bombardiers russes avaient décollé. Est-ce que, selon vous, il faut percevoir ça comme un risque d'attaque massive ou pas du tout ? Je pense que l'Ukraine est déjà sous une attaque plutôt massive. Là, tout le territoire, d'un coup, en alerte ? Oui, pourquoi pas. En tout cas, vu de M. Poutine, c'est le bon moment, pour les raisons dont on a déjà débattu. Tout ce qui sera gagné aujourd'hui ne sera pas repris par les Ukrainiens. Je crois qu'il faut en être conscient. Donc, on pourrait vouloir grignoter encore un peu de terrain avant, justement, de geler le fond. Grignoter du terrain et frapper la population. La population est un centre de gravité. Et elle est fatiguée. Et c'est bien normal. Trois ans de guerre. Qui pourrait supporter trois ans de guerre dans ces conditions ? La ressource humaine, si vous voulez, on parle des réserves, l'aptitude à générer cette force de combat. Là, pour le coup, les alliés n'apportent rien. C'est les Ukrainiens qui payent de leur vie, de leur belle jeunesse, de leur génération future. Donc, M. Poutine, il va enfoncer. Ce n'est pas une surprise qui est annoncée ce matin et ça va continuer. Il va enfoncer le clou. De l'autre côté, sur le sol russe, on a des attaques qui se sont multipliées depuis des mois maintenant. Les attaques de drones ukrainiens, d'ailleurs. Pas du tout du matériel occidental. Ces drones qui vont frapper des raffineries, des dépôts de pétrole et qui font des dégâts considérables, Pascal, sur justement les dispositions de l'armée russe. Ce n'est pas de nature, je pense, à votre point de vue, fléchir le cours de la guerre. Mais c'est vrai que les destructions de stockage d'hydrocarbures ont réduit les exportations russes de 10 à 15%. Bon, le niveau du pétrole n'est déjà pas très élevé. On doit être à 72-73 dollars. On sait que l'état de santé, l'économie russe est indexée sur le prix du pétrole. Ils ont malgré tout des moyens, quand même, pour tenir. C'est un pays dont la résilience, enfin, la résilience est grande. C'est un pays qui a été capable de réorienter totalement son économie. Oui, l'économie de guerre, une véritable économie de guerre. Et donc, il n'y a pas d'espoir d'effondrement russe de ce côté. Il ne faut pas spéculer là-dessus. Je ne spéculerai pas, vous avez raison, de toute façon. On ne peut pas spéculer sur les faiblesses de l'adversaire. Il faut essayer de s'engouffrer le dent. Les accentuer. Et les Ukrainiens font le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Honnêtement, on ne pouvait pas espérer mieux de leur part aller être capables de faire ce qu'ils font avec de l'innovation, de l'intelligence opérationnelle. Évidemment, ils se sont aguerris. Ils connaissent bien l'adversaire. Mais là, contre la force, contre la puissance aérienne. Vous parliez de la puissance aérienne. Ils ne sont pas montés en puissance. Et c'est normal. Les F-16 vont arriver. Mais tout ça, ça ne constitue pas une armée de l'air. Il faut du temps pour constituer une armée de l'air crédible. Mais surtout, on voit l'extrême, j'allais dire, inventivité et la stratégie ukrainienne. Parce qu'en effet, à l'étapé, c'est... C'est près de Moscou, oui. C'est près de Moscou en plus. C'est une analyse systémique. Ça fait partie... C'est vraiment une stratégie très cohérente. Aller chercher les centres de gravité de l'adversaire et se mettre en position de pouvoir les déstabiliser. C'est ça. C'est déséquilibré, général, non ? Ah ben, c'est complètement... Parce que dans la guerre d'épuisement que vous décrivez, là, vous avez un pays qui a une capacité historique à résister à tout, pratiquement, et puis un autre qui est plus vulnérable, quand même. Oui, mais les Ukrainiens ont-ils une autre option ? Non. Donc, ils essayent de faire mal là où ça fait mal. Ils essayent de respecter, tant qu'on peut le voir aujourd'hui, les règles de la guerre. C'est quand même tout à leur honneur. Ils n'attaquent pas massivement. Ils ont leurs objectifs. Donc, il n'y a aucun reproche à faire de la part de quiconque vis-à-vis des Ukrainiens. On entend parfois M. Zinitsky ici, M. Zinitsky là. Je crois que... Et la réalité, pour reprendre ce que nous disions à l'instant, la réalité, c'est la population ukrainienne. Est-ce qu'il va être capable, encore et toujours, alors que les Ukrainiens, ils ne sont pas idiots, ils écoutent les informations, comme vous et moi, c'est sans doute plus difficile, mais ils les ont quand même. Et ils savent que M. Trump a été élu. Ils ont écouté ce qu'il a dit. Il leur a annoncé qu'en 48 heures, etc., etc. Pour le moi, pour le moral, c'est un sacré coup. Comment vous voulez entretenir la foi d'un pays dans une victoire possible, alors que, d'ores et déjà, on comprend qu'il n'y aura pas de retour en arrière en ce qui concerne la partition. D'autant que ces mêmes Ukrainiens apprennent également qu'il y a des soldats nord-coréens qui, maintenant, sont aux côtés des troupes russes. Est-ce que ça, selon vous, ça nous fait entrer automatiquement dans une mondialisation inévitable de ce conflit, avant même qu'il ne soit réglé, si jamais il ne l'est, par Donald Trump ? – Mondialisation, oui, enfin, elle est de facto, quelque part. Mais l'élément, je me répète, mais l'élément fondamental dans l'engagement des Coréens, c'est peut-être l'erreur de Poutine vis-à-vis de Trump. Et cette association de, entre guillemets, malfaiteurs, en tout cas, des axes de l'autocratie, ça, ça peut faire réagir le président américain. Souhaitons-le. Il faut que ça le fasse réagir, parce que c'est en train de prendre quand même une dimension, vous dites mondiale, oui, quelque part, la Corée du Nord est en guerre contre l'Ukraine, si on peut le dire d'une manière assez simple. – Question franco-française, vous êtes ancien chef de l'état-major des armées, de l'armée de l'air, quel regard vous jetez sur la position de la France aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est affaiblie du fait de la crise politique ? Est-ce que vous pensez que nos alliés regardent attentivement ce qui se passe entre un président affaibli et un nouveau Premier ministre qui veut s'emparer des affaires réservées ? – En 30 secondes, si vous pouvez. – Pour l'instant, sur l'Ukraine, je ne vois pas de faiblesse, et on ne peut qu'espérer que ce consensus qui a prévalu jusqu'à maintenant en France, ce qui est à notre honneur, à mon sens, perdure. – Merci beaucoup, je n'ai pas l'honneur d'avoir été notre invité ce matin.